Musique Quand j'étais jeune enfant et jusque vers 12, 13, 14 ans, j'étais passionné par les papillons, que j'apprenais à observer, dont je constatais qu'ils avaient des formes, des couleurs différentes. Voilà, donc j'avais un rapport très proche de la nature. Il y avait aussi un émerveillement par rapport au processus qui était à l'œuvre dans la nature. Et donc je pense que jeune enfant, j'avais un goût naturel pour la découverte, pour la compréhension des choses. Musique Je suis directeur de recherche au CNRS. Je travaille depuis 15 ans à Marseille, à l'Institut de Biologie du Développement. Alors la thématique générale de recherche qui me concerne, c'est ce qu'on appelle la morphogénèse. Ce que l'on essaie de comprendre, c'est comment la forme des cellules est assurée. Et comment les cellules s'assemblent entre elles pour former des tissus qui ont des structures particulières. Prenons l'analogie d'un origami. Vous voyez ici une fleur. Et vous voyez que pour réaliser cette forme simple, il faut donner des instructions précises qui disent où et quand il faut plier cette feuille de papier. Vous voyez ici l'exemple d'un oiseau. Et donc il y a une série d'instructions qu'il s'agit de suivre de façon précise pour réaliser cette forme. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment un organisme se forme. A terme, l'ambition, c'est vraiment de comprendre comment l'information biochimique et l'information mécanique qui existe dans des cellules et dans des tissus permet l'auto-organisation de tissus, d'organes, d'organismes. Dans les sciences du vivant, on a besoin d'organismes modèles parce qu'ils ont une certaine simplicité de développement, d'élevage. C'est le cas de l'adrosophile. La plupart des gènes de pathologie chez l'homme ont des équivalents chez l'adrosophile. Je ne sais pas si c'est le premier, mais en tout cas l'un des tout premiers, peut-être même le premier, à abandonner une vision relativement statique de l'embryon pour aller vers une vision dynamique. Il a pu faire cela entre autres parce qu'il y avait eu beaucoup de progrès dans tout ce qui est de la microscopie et des logiciels pour analyser les images, mais son grand mérite entre autres a été de savoir se servir de ces évolutions. Pour résumer, il y a une architecture du vivant, il y a un plan de construction de nature génétique qui se déploie sous forme de molécules chimiques qui envoient les instructions aux cellules à tel ou tel endroit en leur disant vous êtes une cellule de tel endroit, de telle région de l'embryon et donc vous allez faire du muscle ou du système nerveux. Mais vous avez également, derrière la robustesse d'élaboration, une plasticité qui est inégalée. Et si vous voulez, c'est ça moi qui me fascine le plus dans l'étude de la morphogénèse dans le vivant, c'est d'allier cette robustesse qui renvoie d'une part à la stabilité de l'information génétique et à la capacité de réparer les erreurs à tout stade du développement et de la vie de l'adulte, tout en maintenant la plasticité. Le fait que la cellule ne change pas de manière magique d'une forme qui serait ceci ou ceci vers une forme qui serait ceci, mais par petits sauts séquentiels, quantitatifs. C'est un saut conceptuel. Je pense qu'il est certain que nos recherches permettront une meilleure compréhension des cellules et des tissus qui, avec les autres productions de connaissances par d'autres chercheurs, formeront un ensemble qui permettront de mieux envisager cet entraitement. On n'a pas beaucoup de signaux de reconnaissance peut-être dans le milieu de la recherche, donc quand il arrive sous la forme d'un prix de surcroît aussi prestigieux que celui, le prix des sciences du vivant de la fondation Bettencourt-Schuller, c'est sûr que j'ai une grande fierté. Je me suis dit que je suis arrivé à convaincre qu'un certain nombre de scientifiques et que nos recherches avaient de l'intérêt. Le prix va me permettre de recruter, je pense, deux chercheurs. Je serai attentif à sélectionner, à retenir des gens qui apporteront une certaine nouveauté d'approche, de questionnement sur ces processus morphogénétiques. Le plus important, vous savez, c'est vraiment les gens. La recherche, bien sûr, dépend d'équipements extrêmement sophistiqués qui coûtent très cher. Je trouve que c'est toujours mieux si on peut d'abord recruter des personnes qui vont pouvoir apporter leur contribution à l'avancée de nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada